Je crois que pour tout athlète, c'est le Graal, on peut dire ça comme ça. On travaille dur depuis longtemps. Oui, c'est le but de chaque cavalier, un jour, de faire les Jeux Olympiques. C'est quand même énorme, simplement. On s'est quand même beaucoup préparé depuis deux ans déjà, maintenant. Et on doit faire une vraie perf, nous, là-bas, parce qu'on doit rentrer dans les six meilleures équipes. Donc, on travaille beaucoup sur la première épreuve pour rentrer dans notre objectif à chacun. En fait, mon cheval est un cheval très nerveux, très émotif. Et jusqu'à la fin de l'année dernière, il était encore très vert. Et là, depuis trois concours, trois compétitions, la Coupe des Nations à Compiègne, et la suivante à Rotterdam, où il s'est vraiment calé. Et là, j'ai dit oui, en fait, c'est possible, c'est possible. Et la dernière compétition au championnat de France, il a été super. Donc, voilà, très contente d'y aller. Je ne suis pas très stressée, ce n'est pas mon état d'esprit, je ne suis pas comme ça. C'est de la pression positive pour moi, au contraire. Donc, on voit ça très calmement. Déjà, la préparation d'aller jusque là-bas, que les chevaux arrivent bien, en pleine forme. Et on a quelques temps pour monter là-bas, avant le début des épreuves. Déjà, on va y aller en équipe. Déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas été sélectionnés en dressage par équipe. Donc, le but, c'est que l'équipe rentre dans cet objectif. Il n'a pas vraiment de point faible, c'est la grande qualité du cheval. Son point faible, c'est juste sa nervosité. Donc là, comme je dis, ça fait plusieurs concours qu'il est de plus en plus serein. Donc, on va essayer de continuer dans cet état d'esprit qui reste calme pour pouvoir monter un peu plus techniquement après le cheval. Qui va gagner Rio ? À mon avis, c'est l'Allemagne. Cette année, en tout cas.